L'Église de l'Église 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 Des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de la vivité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces bruts, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régimant toute votre vie. Et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chers à canon, mais qui vous traite comme du pétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine en cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde en cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage et pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, mais dans un groupe humain, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, y avez le pouvoir. Le pouvoir de créer la machine, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir. Le pouvoir de rendre la ville belle et libre. Le pouvoir de faire de cette ville merveilleuse aventure. Alors, au nom de même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Ils font tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Des centres humains qui donnent à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la délèse, la sécurité. Ces peuples vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les victoires de sa franchise en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors, il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec la vivité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501